Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Tour des Flandres avec Julien à la flip. On va mettre les compositions d'équipe et les notes personnalisées. Puisque de base, en fait, dans le jeu, ils mettent 67 de pavé à Julien à la flip. Donc franchement, je veux bien croire que ce n'est pas le meilleur en pavé, mais au-delà de lui mettre 67, je trouve ça un petit peu trop bas. Donc du coup, je lui ai mis 77. Je pense que ça correspond beaucoup mieux. Et j'ai regardé par rapport aux autres favoris un bout de Van Aert à, je crois, 79 ou 80. Donc je pense que c'est logique à la flip, c'est un petit peu en dessous, mais elle a quand même un niveau vraiment très correct. On va changer vite fait la compo de l'équipe. Cavania, pourquoi pas ? On va l'enlever, on va mettre Asgreen. Et à la place de Bennett, on va mettre, comment il s'appelle ? De Klerk. Donc voilà, le Tour des Flandres, quand même 270 km, donc vraiment, ça doit être horrible à faire. Vraiment très très dur, avec des monts pavés et tout. Et on va espérer que Julien ait une bonne forme. Ah voilà, ça correspond mieux quand même. Julien Philippe ait une bonne forme, et surtout lui mettre l'objectif de gagner. Et en fait, je ne vais pas vous cacher que c'est la deuxième fois que je fais déjà le Tour des Flandres avec Julien. Et tout à l'heure, je l'ai fait avec ses 67 de notes en pavé. Et autant vous dire que j'ai réussi au mieux à faire 13ème. Et c'était impossible de faire mieux qu'un top 10 à la limite, c'était vraiment impossible. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à 77, je pense que c'est beaucoup plus réaliste. Et au moins, on aura une chance de jouer la victoire d'étape. Enfin, victoire d'étape, victoire du Tour des Flandres. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude de faire des Tours de France, qu'à chaque fois, j'ai l'impression de faire une nouvelle étape. Mais non, non, cette fois-ci, c'est bien un monument. Et on va se faire protéger directement par De Klerk. Pareil, on va protéger Asgreen. Alors, on a déjà un échappé qui se dessine devant. Donc avec Dary Limpey, Ventoso, Guillaume Martin, quand même, qui fait le Tour des Flandres cette année. Et qui se retrouve en échappé, pourquoi pas. Nelson de Vivera, et le dernier, ça doit être Valet. Donc voilà, une échappée avec pas forcément de courant hyper dangereux, loin de là même. Mais voilà, quand même déjà 3 minutes d'avance, intéressant. Puis après, c'est vrai que le Tour des Flandres, c'est une course quand on n'est pas du tout favori, ou qu'on a des qualités correctes, mais pas de là jouer un top 20. Très clairement, quand on peut anticiper, généralement, c'est le meilleur des moyens de faire un bon classement. On se fait rattraper par les favoris. Et si on arrive à s'accrocher, on peut voir facilement un top 10, voire parfois un top 5, et même pour certains, un podium. Donc c'est vrai que l'échappée matinal, c'est quand même très intéressant. On se rapproche fortement du mur de Gramont. Même si on est très loin de l'arrivée, j'ai qu'à l'envie de vous faire vivre cet instant, parce que c'est quand même un passage historique. Et vraiment, en plus, c'est plutôt bien fait, je trouve, dans le jeu, avec tout le public et tout. Il y a vraiment un petit peu l'ambiance de la réalité. Enfin, moi, je trouve que c'est assez ressemblant, globalement. Après, c'est plus les trajectoires qui font que ça ressemble, mais globalement, c'est plutôt bien fait, avec l'ambiance et tout, la petite route, et les forts pourcentages, bien évidemment. En tout cas, pour l'instant, voilà, tout se passe globalement très bien. Bon, bah, Evenpool, qui apparemment est tellement fort sur les pavés, se détache du peloton. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois qu'on fait rouler des coéquipiers, ils lâchent tout le temps les autres. Et du coup, on fait que de leur dire, de nous attendre et tout. Alors que là, quand même, c'est Evenpool qui roule. En pavé, il doit même pas 70, très clairement, il a moins que ça. Donc c'est relou. Par contre, Oliver Nasen, qui va devant, attention quand même de ne pas se faire piéger, comme dans les virages d'ailleurs, je me permets de tricher un petit peu pour le coup. Mais bon, j'ai pas envie de tomber maintenant. Et devant, on va demander à Evenpool de m'attendre et on va faire rouler, parce que je vois qu'il y a des cassures. C'est peut-être le moment de faire mal à tout le monde. Et Oliver Nasen qui remet ça, il reattaque. Ce qui m'embête un peu, c'est que Asgreen s'est fait lâcher. Et bon, j'ai Yves Lampard tant plus qu'avec lui. Donc deux de mes quasiment meilleurs corps sur pavé qui sont lâchés. Donc c'est un peu dommage. Surtout Asgreen qui fait partie des favoris. Allez, ça y est, ça se calme un petit peu. Je vais demander à mes coéquipiers de relier un petit peu moins fort pour laisser Asgreen revenir. Et ça reattaque direct. Oh là là, Nasen, soit il a des jambes de fou, ou alors il fait n'importe quoi. Mais vraiment là, à 90 km de l'arrivée, quand même attaquer, surtout en dehors des murs et des secteurs pavés, c'est vraiment inhabituel. Attention, attaque de Mathieu Van Der Poel, suivi de Kongs notamment. De Kong, pas Kongs. Pas le DJ Kongs, mais non, non, c'est Kong. Qui suit Hossler aussi, Hossler, qui est quand même encore intéressant. Donc il commence à être très vieux maintenant, enfin très vieux. Il commence à être assez vieux, donc évidemment, il a peu de chances de jouer la victoire d'étape, mais quand même un beau groupe d'outsiders, et aussi quand même de Mathieu Van Der Poel, qui est probablement le grand favori quasiment. Il ne faudra pas les laisser partir. Nous, on roule toujours, de toute façon, avec Evenpool. On va mettre deux Clerks et Sénéchal, ouais. Histoire d'être sûr que ça ne parte pas. Allez, le vieux Cormont, 2,2 km quand même. Bon, ce n'est pas très pentu pour le coup. A peine 4% de moyenne. Mais il doit y avoir des passages quand même assez difficiles. En tout cas, c'est bon, Van Der Poel a été repris. Ça, c'est le plus important. Allez, le Paterberg, on y est. Là, ça va être assez pentu. A peine 300 mètres, mais 12,9% de moyenne. On est déjà, donc 17% actuellement. Et devant, il y a un petit groupe de 4, là, qui s'est détaché encore les mêmes, pour le coup. Craig Anderson, Kung, Impey et Van Der Poel. Impey, d'ailleurs, qui est assez impressionnant quand même, parce que c'est un sprinter, puncher, rouleur. Mais quand même, là, être là, à ce moment-là, de la course, quand ça attaque dur, c'était pas gagné d'avance pour lui. Il a l'air d'être pas trop mal. Allez, pas tomber. Voilà, ouf, on a eu de la chance quand même. Allez, il va falloir bien rouler. Je vais mettre du monde. Allez, voilà, il se fait encore lâcher les quais. À chaque fois, en fait, à chaque mont, il y a des quick peeks qui se font lâcher. Donc, c'est hyper relou. Alors, on va les mettre à rouler. On va les attendre. Nous, on va suivre ce groupe-là, tranquillement. Parce que là, on a que l'ampart avec nous. Donc, on va pas... On va pas piéger nos autres coéquipiers. Même s'ils ont pris 40 secondes dans la vue, quand même. Allez, attaque, encore une nouvelle fois, de Wood Van Aert. Allez, on va essayer de récupérer un peu, nous, dans la descente. Même si on est sur des pavés, ça descend un petit peu, quand même. On va mettre Stibar à relayer à bloc. Pas très bien placé, d'ailleurs, Xené Stibar. Eh non, une nouvelle fois, ça revient sur l'échappée. Nous, on va temporiser Stibar. Je vais lui dire de suivre les attaques, ouais. Ouais, je pensais que ça serait le mieux. Peut-être que derrière, Asglin va réussir à rentrer. Mais là, il a pu faire d'avoir beaucoup d'énergie. Ce ne sera pas forcément très utile. Allez, Stibar, faut que tu y ailles, là. Même si t'es quasiment cuit. On enchaîne avec le Tayenberg. Pas très long, 500 mètres. Mais bon, à ce moment-là de la course, ça pique quand même dans les jambes, clairement. Je vais dire à Lampard de relayer devant. C'est Sagan qui va, quand même. Et là, clairement, personne ne roule. Personne ne roule, je vais essayer de sortir. Avec Julian, essayer de détirer le groupe. On est sorti avec Van Der Poel dans notre roue et Oliver Nason. On va rester dans les roues, nous, pour le coup, c'est pas nous de faire la course. On fait partie des favoris. Mais on n'est quand même pas le meilleur, en principe, sur le Tour des Flandres. Surtout que c'est notre première fois qu'on est vraiment désigné comme grand favori. Et ça y retourne une nouvelle fois avec Oliver Nason. Ah là là, je ne peux pas suivre. Pour le coup, je ne peux pas suivre. Ouais, on va dire... Ah, il veut Lampard de relayer fort. Et il veut Lampard, il me met dans le rouge, quoi. Il me met dans le rouge, Lampard. Ah si, ouais, on va lui dire, on va rouler A80, Lampard. Je ne vais pas pouvoir rouler aussi fort jusqu'à la fin de l'étape, très clairement. Derrière, Stibar, c'est fini. Azzawin, c'est pareil. Juste regarder qui est-ce qui est sorti. C'est encore Sagan avec, cette fois-ci, Van Avermaet. Le champion olympique, qui a encore en forme, il doit avoir au moins 35 ans si je ne m'abuse. Mais il a encore de bonnes jambes. Là, ça ne roule pas très fort, tant mieux. Petit moment de tempo pour récupérer. Là, je me fais légèrement distancer. Allez, on va revenir dans le virage. Un bon virage. Essayer de récupérer un petit peu sur cette portion. On a bien pris le virage par rapport aux adversaires. Là, pour le coup, c'est nous qui le ratons. En tout cas, c'est vraiment très intéressant, les classiques. Franchement, il y a de la folie et tout. Ce qu'il n'y avait pas forcément dans les premiers tours de France où ils ont inclus les classiques. Il n'y avait pas forcément ça. Je crois que la première, c'était le Paris-Roubaix qu'ils avaient mis. Mais au début, personne n'attaquait et tout. Et là, on voit quand même, c'est vraiment intéressant. Ça attaque dans tous les sens. D'ailleurs, il y a Lampart qui s'est fait lâcher. Et oui, ça attaque dans tous les sens. C'est vraiment très intéressant. Allez, ce serait peut-être le moment d'aller chercher quand même Wood Van Aert. Parce que là, 27 km de l'arrivée, il ne faudrait pas le laisser partir. Allez, on fait l'effort pour revenir sur lui. Voilà, c'est fait. Et c'est Greg Van Avermaert qui lâche. Eh bien, on ne s'y attendait pas à celle-là pour le coup. Il était devant tout à l'heure. Ah, là, plus personne ne veut rouler, évidemment. Parce que là, il n'y a plus de coéquipé. Eh bien, oui, tout le monde est selé. Même Alaphilippe qui a une grosse équipe pour le coup. Il se retrouve est selé. Et d'ailleurs, il y a... D'ailleurs, Yves Lampart, je vais lui dire de... De collaborer. On ne sait jamais si... Si avec Van Avermaert, ils arrivent à revenir. Ce serait cool. On va en profiter pour se refaire un peu la cerise, là. Là, il y a vraiment l'impression de regarder une classique en direct, quoi. Franchement, se retrouver esselé, comme ça, entre leaders, c'est vraiment très intéressant. J'avoue que je fais rarement des classiques de mon côté. Là, c'est vraiment pour la vidéo. Et parce que là, il y a le Tour des Flandres, que ça me fait plaisir de la faire, celle-là. Mais j'avoue que le reste du temps, on en fait rarement. Et au final, c'est quand même assez intéressant. On va essayer d'attaquer un petit peu, là. Parce que j'ai vu que ça descendait après. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter un petit truc. Personne ne veut rouler. Il me laisse devant. Il me laisse plus ou moins rouler. Mais... Pour l'instant, ça fait le jeu des sprinters, quoi. Parce qu'il y a quand même Christophe qui est encore là. Ça gagne. Et Lutsenko aussi qui est là. Pas mal, Lutsenko, franchement. Rien d'étonnant, vu comment il est costaud et tout. Ce coureur-là, vraiment épatant, quoi. Alors, Nivernalzone qui fait l'effort. Et devant, c'est Van Aert qui s'envole. Et Van Der Poel qui lâche. Van Der Poel qui est complètement en défaillance, d'ailleurs. Ah oui, vraiment, là, je ne m'y attendais pas à celle-là. Alors, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais est-ce qu'on va réussir à revenir ? Parce que là, on ne peut pas non plus se permettre de rouler fort. Derrière, il reste encore quelques monts, quelques passages de pavés. Alors, on n'est pas trop mal. Alors, on peut récupérer un petit peu. Je n'ai pas abusé suffisamment de la position aérodynamique, là. Alors, on est dernier du groupe. Ouh, là. Comment ils se sont déportés à gauche ? Je me demandais ce qu'ils faisaient au début. Et voilà, une nouvelle fois, Lutsenko qui arrive à prendre ses distances grâce à un virage. Et il ne se relève pas pour autant, Lutsenko. Là, c'est la dernière ascension du vieux Kormon. Après, il doit rester quoi ? Un secteur pavé ? Je ne suis pas sûr que c'est hyper pentu, le dernier. On va faire l'effort, je pense, maintenant. Là, on a quelques pourcentages. Ah, le vieux Kormon, c'est à peine 4%. Mais ça dure quand même plus de 2 km. Et il doit y avoir quelques passages à plus de 10%. Et là, Lutsenko, il y va carrément, quoi. Il contre Van Aert. Van Der Poel qui est dans Maru. Mais Van Der Poel, on l'a vu lâcher tout à l'heure. Donc, il y a peu de chances qu'il se soit fait la cerise. Mais nous, on va y aller à 17 km de l'arrivée. Le panache de Julien Laphilippe. Comme souvent, Julien, il court à l'attaque. Il court en attaquant, plutôt. Allez, on fait l'effort. On met tout le monde dans le rouge, là. J'aimerais bien lâcher Lutsenko, même s'il ne me reste plus beaucoup d'énergie. Ah, ça y est, Lutsenko qui craque. Les équipiers sont en chasse derrière toi. Ah là, c'est vraiment tout le monde au rupteur, je pense. Van Aert est à 30 secondes. Lutsenko est derrière nous à 15 secondes. Il y a un groupe avec Peter Sagan, Christophe et Kung qui est derrière nous. D'ailleurs, ce n'est pas forcément ce qu'on attendait. Mais finalement, ils ont l'air d'être assez forts. Moi, je ne peux pas forcément relayer plus fort que ça, là. Ça serait bien que je les empêche de revenir directement dans ma roue. Ah, ça y est, ils sont revenus. Dommage. En tout cas, je lui ai montré qu'il était probablement le plus fort. 14 kilomètres. On peut le faire. Derrière, ça donne quoi ? Il y a Lampard qui va sûrement choper un top 10 quand même. Ça serait beau. Pour un coéquipier, de choper un top 10 derrière son leader, c'est pas mal. Personne ne veut relayer avec nous, évidemment. Franchement, on a montré qu'on était le plus fort. Allez, le Paterberg, apparemment, dernière montée de la journée. Là, c'est le moment où j'avais. On y va à bloc, là. Là, ils n'arrivent pas à suivre, clairement. On leur fait très très mal. Avec Julian, c'est peut-être le moment décisif. Puisque déjà, 30 secondes d'avance sur eux. Et puis, il ne faudrait pas chuter dans la descente non plus. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, des fois. Parce que là, des toutes petites routes comme ça. Heureusement qu'on n'en a pas tout le temps dans le jeu Tour de France. Enfin, quand on fait des tours de France. Parce que sinon, ça ne serait pas toujours évident. Alors, on est bien, là. 30 secondes d'avance à 10 km de l'arrivée. Ça peut le faire. Mais, là, j'ai raclé un peu les barrières, là. Regardez les temps et tout sur le côté. Mais, ça serait bien qu'on ait un petit peu de descente. Parce qu'avec Julian, on est un peu à bloc, quand même, là. De toute façon, si on est arrivé au sprint, on a quasiment aucune chance. Parce que derrière, il y a quand même Sagan, Christophe et Van Aert, surtout. Donc, avec Kung, quand même, qui est solide. Vraiment, Kung, il nous régale à chaque fois. Sur les classiques, il est tout le temps là. Malheureusement, pas de pointe de vitesse. Donc, pour jouer la victoire, ce n'est pas évident. Anazen, en tout cas, qui est un petit peu distancé. 15 secondes d'avance. Malheureusement, on ne va peut-être pas pouvoir insister. Et derrière, on voit que c'est Van Aert qui fait le gros du travail. Et le Tchenko qui prend un relais. Assez dommage. À 7 km de l'arrivée, voilà, on va se faire reprendre. Je vais les attendre. De toute façon, je n'ai aucune chance. Si je continue, là, je vais carrément tomber en défaillance. Alors que si jamais il nous laisse un petit peu le temps de se refaire la cerise, pourquoi pas tenter une attaque ? Il y aura sûrement quelques petites bosses. Dans le final, allez. En tout cas, tout le monde se regarde. C'est vrai que c'est vraiment pas mal fait. Ouh là, l'attaque de Peter Sagan, personne n'y va. Allez, Kung, peut-être Kung, il va rouler. Enfin, j'espère d'ailleurs qu'il va rouler. Parce que là, si personne roule, il est parti Sagan. Il nous va prendre les rouges. Je pense que c'est assez logique. On était devant tout à l'heure. On s'est fait rattraper. C'est pas forcément un autre rouler directement. Malheureusement, il n'y aura pas Van Der Poel pour se jouer la victoire d'étape. Enfin, la victoire du Tour des Flandres. C'est vrai que j'ai trop l'habitude de dire victoire d'étape. Force de jeu au Tour de France. Il y a 15 secondes d'avance pour Sagan. Ah, ça y est, ça roule très fort là. Il y va, Kung. Il a compris que c'était maintenant ou jamais. On va réussir à reprendre Sagan. Après, c'est celui qui va contrer derrière. Certainement qui va... Qui va faire le trou. Allez, on va essayer d'y aller. On est à 1,9 km de l'arrivée. Ah, la Philippe qui y va. On n'arrive pas à creuser. Allez, ça va être tendu là. Ça va être tendu de ouf. On emmène le sprint malheureusement, mais c'est surtout qu'on n'a plus du tout de barre de toute façon. On va rater la victoire du Tour des Flandres, c'est dommage. Ah, c'est dommage de ouf. On va finir quatrième. Mesdames et messieurs, je veux une ovation pour le champion qui arrive. Voici le vainqueur de sa blande de Rennes classique. Wout van Aert. Superbe victoire de Wout van Aert devant Christophe et Peter Sagan. Ils n'ont fini seulement cinquième avec Julian Lafilippe. Mais en vrai, je n'ai pas spécialement d'en regret. Parce que je trouve qu'en vrai, j'ai attaqué vraiment au beau moment où il fallait à chaque fois dans les dernières montées. Et même à 1,9 km de l'arrivée, c'était ma seule chance finalement. Puisque je n'avais plus forcément beaucoup d'énergie. Et de toute façon, au sprint, je n'aurais pas gagné. Bon, c'est sûr que si je n'attaquais pas à 2 km de l'arrivée, j'avais une chance de finir sur le podium. Mais je pense que... Quoique, en vrai, quand on voit le sprint, je ne suis même pas sûr vu comment c'était serré. Donc, non, je n'ai pas spécialement d'en regret. Finalement, cinquième. Mais en vrai, c'était vraiment une belle course. Vraiment très intéressante à faire. Je vous conseille de la faire de votre côté. Et même de faire les classiques plus généralement d'ailleurs. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera du coup d'ailleurs toutes les semaines. Dès qu'il y aura une classique, il y aura une vidéo. Donc voilà. Merci à tous de regarder. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage FR ?